Sous-titrage Société Radio-Canada L'information selon laquelle Jaffa dorait des armes nucléaires nous a bien été confirmée, aussi bien par nos agents que par nos homologues étrangers. Mais ce n'est pas tout. On a aussi appris que l'un de ces explosifs serait caché en Russie. Mais on ne sait pas encore où. Ta mission ? Infiltrer le cercle très privé de Jaffa par l'intermédiaire de nos réseaux. Tu as été bien entraîné. Tu es un agent hors pair, Dasha, voire idéal. Nous nous occupons de ta couverture. Tu connais Jaffa. Dasha, l'issue de cette affaire est entre vos mains. Et c'est vraiment peu dire. Les répercussions de ces explosions seraient absolument désastreuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai la clé. Vous pouvez me remonter. Tuez-les tous les deux. C'était lui. C'était le boucher. Jure-moi que tu le tueras. Jure-moi que tu vas le tuer. Et le laisser crever comme un chien. Souviens-toi d'une chose. Louis de Vier. Un banquier. Il vit à Paris. Il fait souvent affaire avec le boucher. Ils ont pris la clé. Que le boucher. Si jamais il apprend le code, il fera tout sauter. Quel code ? Une suite de 11 chiffres. Il faudra d'abord le reconstituer. J'ai divisé le code en trois. Deux de mes amis en ont une partie. Mais chacun ne connaît que la sienne et l'endroit où se trouve le transmetteur. Le boucher va les trouver. J'en suis sûr. Mais il ne pourra rien faire tant qu'il n'aura pas la troisième partie du code. Qui détient le code ? À qui avez-vous donné la troisième partie ? Je vais te faire tant qu'il n'aura pas la troisième partie du code. Sous-titrage ST' 501 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 Non, 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 non. Tout est là. Tout est là. En sécurité dans mon coffre. Alors, c'est quoi la photo ? Je dois retourner au bureau quelques jours. Prévenez-moi si vous la retrouvez. Attendez-moi pour agir. Compeille, Rony, tu ne fais rien sans moi. De toute façon, elle a dû quitter la France, il y a belle lurette. Mon Dieu, voilà donc la Grande Florence. Il n'aurait pas pu choisir un endroit plus civilisé. Bref, c'est ce que j'en dis, par là. Il n'aurait pas la toute façon. L'élévation ne peut pas se trouver. Sinon, il ne t'ait pas la toute façon. Il n'aurait pas l'un d'un 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 d'un. Objet 1951, identifié. Ligne sécurisée. Il est descendu à l'hôtel Westin Excelsior, chambre 537. Arrivé ce matin avec son avion privé. Une nuit blanche. Une nuit blanche. Qu'est-ce que tu as ? Pas grand-chose. Pas de nom ni de piste sérieuse. On sait juste qu'ils avaient un lien avec Jafad. Ça risque de nous prendre des semaines pour les retrouver. On n'a pas tout ce temps. Il faut agir. Nos alliés italiens et norvégiens devront nous épauler. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est au restaurant. Soldi était le premier sur la liste. Donc je pense qu'on détient la première partie du code. Pour la deuxième, on va devoir aller en Norvège. On hésite entre Bjorns et Peterson. L'un d'eux est un physicien qui a été fait prisonnier en Afghanistan. Jafad a obtenu sa libération en 1998. Et alors ? Rien. Peterson et Kirami feront partie de l'équipe. Le boucher ne me fait pas confiance. Le boucher n'a jamais fait confiance en personne. Pas même à moi. Je veux que je veux qu'il soit dans ma chambre. Je veux qu'il soit dans ma chambre. Merde, le banquier monte dans sa chambre. Vous m'entendez ? Il est dans l'ascenseur. Je n'ai pas encore fini. Vous êtes tombé sur la tête. Ils sont quatre. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que vous faites là ? Surprise ! Ce n'était pas une bonne idée. Mais me laisser seule à Paris, ça c'était une bonne idée. Je m'attendais à un accueil un peu plus chaleureux. Qui vous a dit que j'étais là ? Voyons. J'ai appelé tous les hôtels de la ville. Et pour ouvrir la porte ? Pour 100 euros, on fait ouvrir n'importe quelle chambre. Et puis je vous merseillez. Aujourd'hui, c'est un peu plus petit. Merci. Dites-leur, j'ai arrêté de me dévorer des yeux. Vous pouvez nous laisser. Bonjour. Je veux voir le boucher. Encore une mauvaise idée. C'est la mienne. Emmenez-moi voir le boucher. Encore une mauvaise idée. Vous le cherchez. Félicitations, vous l'avez trouvé. Où est le téléphone? Appelez qui vous savez. Très bien. Je les appellerai moi-même. Oui, j'écoute. Hunter, ligne 2. Mettez en attente. J'arrive. La ligne n'est pas sécurisée. Dites-leur que vous l'avez trouvé. Dites-leur. Vous ne voulez pas? Très bien. Je vais leur dire moi-même. Il a trouvé le boucher. Quelque chose pour moi. Il est ne vous le dit. Le boucher. Il a trouvé le boucher. Il est plus forné. Il a trouvé le boucher. Il a trouvé le boucher. Il a trouvé le boucher. Je vous appelle le boucher. En Norvège ? Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Jamais entendu parler de terroristes norvégiens. Non. Si tu veux le boucher, tu le trouveras là-bas. Très bien, Devier. On va en Norvège. Tu veux bien baisser ton arme ? Je suis pas très à l'aise quand on me... Home service. Fais la partie. Home service. Il s'est enfui, Anton. Localise-le. Il porte un mouchard. Il faut d'abord que j'arrive jusqu'à l'ordinateur. Alors, tu le trouves ? Je dois pas aller plus vite que mon PC. Bon, il est dans l'hôtel. Où ? Où exactement ? Une seconde. Une petite seconde. Marie, il est là. Où ça ? Sur le papier. Non, c'est le drame ! Montez dans ces labes ! Dans celle-là ! Montez dans celle-là ! Sous-titrage ST' 501 On part pour la Norvège Il nous faut des renforts pour l'agent 28 en Norvège Je prends l'avion pour Oslo avec Anton et deux hommes dans exactement 60... Ils ont tourné par là Vite, vite ! Ils ont loin ? À environ 300 mètres de nous Alors là bravo, voilà que maintenant il s'est débarrassé de la veste et du mouchard Dis-moi, pourquoi elle ne le portait pas, elle ? Parce qu'elle a dit que si elle le portait, eh bien... Quoi ? Rien Tu comprends pas ? C'est un vrai malade Il va nous tuer Il va nous tuer tous les deux Calme-toi, Devier Ça, fallait y penser avant Contente-toi de m'accompagner Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu n'as même pas d'armes J'ai pas besoin d'armes J'ai juste besoin de me trouver à un mètre de lui Mon Dieu, j'en peux plus, faut que ça cesse Il faut que tu tues ce monstre Tue le boucher Il va falloir des vêtements propres Il va falloir des vêtements propres Ils n'ont pas eu le temps d'aller bien loin Je vais essayer de localiser le portable de Marie Ça y est Voilà, je l'ai trouvé Il t'attend Pas mal, je vais la monter Qu'est-ce que tu veux me tenir ? Pourquoi ? Je travaille pour un magazine féminin. Je m'appelle Le Blain. Je donne des interviews exclusives. Pour tout vous dire, je suis à la recherche d'un scoop depuis quelques mois. J'étais à deux doigts de rencontrer Jafat Ben Zaidi quand il a été assassiné. C'est pas de chance. Mes hommes sont arrivés avant toi. Tu voudrais savoir pourquoi j'ai tué Jafat ? Jafat a bafoué nos idéaux en faisant de notre guerre sainte un business. Qu'aurais-tu fait à ma place ? Il me suffit de lever la main pour voir ta jolie frimousse exploser. D'accord, je comprends. Tu n'as pas peur de parler avec moi ? Très peur. Tu mens. Je ne vois pas de peur dans ton regard. Elle n'est… c'est pas une journaliste. Elle est… Je sais, Louis. Omar, il nous a menti. Non ! Alors, qui es-tu ? Qui t'a envoyé ? Réponds ! Jafat. Tu es là ! 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 C'est parti ! Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Rien du tout. Tu vas rentrer à Moscou. Il était devant moi. J'ai pu le regarder droit dans les yeux. Très bien, alors vas-y, explique-moi. Pourquoi tu l'as tué ? Tu n'avais qu'une chose à faire, nous attendre. Mais non. Tu l'as regardé comme un loup. Regarde le mouton. Mais c'était toi le mouton cette fois. Qu'est-ce que tu veux faire ? Le bouchier est mort. Résultat, on ne sait toujours pas où sont ces fichues bombes. Ils sont déjà les deux tiers du code. Et nous, il nous reste un bout de papier avec ces trois chiffres qui sortent d'on ne sait où. Tu pensais peut-être que personne ne prendrait la relève. Bon, on se calme, on se calme. Excuse-moi. Je me suis emporté. Tu as besoin de dormir. L'avion décolle dans neuf heures. Antoine, va la réconforter. Parle-lui. De quoi ? Eh ben... J'en sais rien. J'en sais rien. Marie, écoutez, vous savez... C'est quoi ? Ah-ha. Antoine, Antoine, ton téléphone vibre. C'est le vôtre. Le mien est bien au chaud sous mes fesses. Qui êtes-vous ? Qui ? Celui que tu cherches depuis toujours. Louis. Tu cherches le boucher ? C'est bien ça ? Le boucher est mort. Pas du tout, ma chère. Pour vivre en toute sécurité. Ils vont cacher. C'est bien ce qu'on dit, n'est-ce pas ? Marie, le patron se fait passer pour le livreur et l'affaire est dans le sac. Tu sais... Peu importe pour qui tu travailles, on t'a sûrement envoyé pour localiser les bombes. Et pour ça, il va te falloir le code. Mais la route est encore longue. Qu'est-ce que tu veux ? Toi. J'ai besoin de toi. Et tu as besoin de moi. Tu ne trouveras pas les bombes sans moi. Et sans toi... Je ne pourrais pas les faire sauter. Tu sais pourquoi ? Dis-moi pourquoi. Parce qu'il y a un mois, tu as tué Saki Kirami. C'est lui qui détenait la troisième partie du code. Je ne connais aucun Kirami. Une des grandes figures de la Malaisie. Comment pas être au courant ? Sa mort a fait la une de tous les journaux. Ces sept gardes du corps ont été tués. Tous, sauf un. Le plein, s'il vous plaît. Il a survécu et a pu donner une description du tueur à la police qui a réalisé un magnifique portrait robot. Tu m'as devancé. Bravo. J'ai vu que tes collègues avaient décidé de nous suivre en Norvège. Alors j'ai eu une idée brillante. Je devais faire croire à mes poursuivants que j'étais mort. Toi aussi ? Tu as cru qu'ils m'avaient tué sur le bateau, non ? On va conclure un marché, tous les deux. Lequel ? On a tous les deux besoin du code. Tu veux aussi savoir où se trouve le transmetteur ? Et tu ne pourras pas le trouver sans le code. Tu sais, l'avocat de Jaffad s'est montré très coopératif. Il avait une marque, juste au-dessus du poignet. Il a dit à mes hommes où se trouvait le transmetteur. Elle aura donné la carte avec la première partie du code. Le Norvégien n'a pas été aussi conciliant, c'est dommage. Pourtant, on avait juste besoin de sa partie du code. Une marque ? Il ne nous reste qu'un petit détail à régler. Trouvez la dernière partie de ce code. Et j'avoue que je ne sais pas où il se trouve. Moi non plus. Mais si, tu le sais. Et je te le prouverai. Rejoins-moi. Seul. Réfléchis bien. Vous ne savez pas où est le transmetteur. J'ai de l'avance. Je connais déjà deux parties du code. Moi aussi, je les ai. Tu bluffs ? Non. Vas-y, j'écoute. 866. A toi. 7, 8, 4, 3. Et maintenant, on fait quoi ? Bien. On devrait s'associer pour trouver la partie manquante. On formerait une sacrée équipe. Et ensuite ? Ensuite, je te tuerai. Ou tu me tueras. Le temps nous le dira. Tu n'es pas obligé d'accepter ma proposition. Mais... Je vais demander à mes hommes d'essayer toutes les combinaisons. Et quand ils auront trouvé les numéros manquants... Alors... Où est-ce que je te retrouve ? Laisse son portable là où tu es. Et retrouve-moi près de l'embarcadère dans 10 minutes. Ne me fais pas attendre. Ne me fais pas attendre. Et je me fais pas attendre. Tu as pas attendre ici. Les deux Ferrari, c'est parti. C'est parti. Il me déjeuner. Et je me fais pas un déjeuner. Et je te fais, c'est parti. Et je me fais. Et je me fais pas attendre. Laissez-moi. Et je me fais. Qu'en s'en d'avoir. Je ne suis pas obligé d'accepter ma proposition, mais je vais demander à mes hommes d'essayer toutes les combinaisons. Et quand ils ont trouvé les numéros manquants, alors... Où est-ce que je te retrouve ? 866. À toi. 7-8-4-3. Et maintenant, on fait quoi ? Les experts en phonétique l'ont analysé ? Cette phrase a une modulation différente des autres. Certaines voyelles sont plus longues. Ce qui indique une montée de stress ou l'émission d'un mensonge. Évidemment qu'il a menti. C'est du bon boulot. Elle a assuré ses arrières. D'où venait l'appel ? On ne sait pas encore. On le trace. Faites au plus vite. Elle n'a laissé ni numéro de téléphone, ni rien. Elle n'a même pas pris la photo. Quelle photo ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Ce n'est pas un jeu. Ils te traquent, te prennent en photo. Ils sont sûrement en train d'en faire. C'est un risque permanent. Un énorme risque. C'est pour cette raison que désormais, tu ne pourras plus te permettre d'aimer. Il part dès demain. Demain ? Mais... Où va-t-il ? Cela ne te regarde pas. Reprends-toi. On n'est pas en train de s'amuser dans une cour d'école. C'est un vrai travail. Je n'ai pas le temps pour ça. Un petit souvenir. J'écoute. On a localisé le boucher. Il a appelé de Malaisie, Kuala Lumpur. Faites envoyer des renforts sur place au plus vite. Surtout qu'ils ne fassent rien pour l'instant. Qu'ils attendent nos ordres. Dites à Karytonov d'envoyer immédiatement son contact à Kuala Lumpur. Elle doit savoir qu'on est là et qu'elle peut compter sur nous. C'est tout. Oui, mais il n'est pas de chez nous. Encore mieux. Dites-lui ce qu'il a besoin de savoir. Mais ne lui révélez pas la véritable identité de devier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le clan de Jafat possède deux réseaux de téléphonie mobile. L'un au Moyen-Orient, l'autre en Asie du Sud-Est. Il possède aussi son propre satellite. Et on peut penser que Jafat avait prévu de s'en servir pour encoder et activer les charges nucléaires. Il faut espionner ces réseaux. On est dessus. Désormais, tes hommes devront garder leur distance. Comme tu vois, il n'y a personne. Pas de téléphone, pas de conversation privée non plus. Nous devrons rester tout le temps ensemble. Tout le temps ? Il y a un problème. Lequel ? Je suis un homme. Et toi, une femme. Tu me touches tes morts. Comment Jafat a-t-il pu accorder sa confiance à une femme ? Comment un banquier français a-t-il pu adopter le fils d'un terroriste ? Oh ça ! J'étais fourni avec un très bon CV. Orphelin, victime de la guerre. J'étais un enfant vraiment adorable. Ma toute nouvelle maman m'adorait. Parce qu'elle ne savait pas ce que tu allais devenir. Oui, c'est vrai. Je suis devenu une bombe à retardement. Puis je me suis de nouveau retrouvé orphelin. Et mes amis arabes sont venus me chercher en France. Parce qu'ils avaient besoin de moi. J'étais l'homme de la situation. J'étais riche, fort. Et dévoué leur cause. Tu sais, les gens ont besoin... Qu'on avance vers une révolution. Nous survolons actuellement le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est à l'aide de nos satellites. Si quelqu'un tentait d'activer le code, nous intercepterions le signal. Mais un problème surviendrait. On ignore où se trouvent les bombes. On ne connaît pas la durée du compte à rebours. Et on ne pourra pas localiser le signal. Ne viens pas jouer les missiles. Tout ce qui intéresse des crétins comme Jaffa des toits, ce sont les affaires. Vous n'en avez que faire, des idéaux. Alors, tu veux devenir le terroriste numéro un ? Ouais. Tu veux gagner encore plus d'argent ? Ouais, en gros. C'est l'idée. Mais qu'est-ce que ça change de savoir pour quelles raisons ces bombes vont sauter ? Quatre grandes capitales. Réduites à néant. Voilà ce qui est important. Tu es complètement cinglé. Ouais. Les codes qui permettent d'activer un détonateur à distance sont généralement constitués d'une série de 11 chiffres. Les 7 premiers chiffres servent à activer le détonateur. Pendant environ 20 secondes, le système s'auto-analyse et envoie des signaux. C'est à ce moment-là que nous aurons une chance de savoir où se trouve la bombe. Une fois qu'on l'aura localisée, on ne pourra la neutraliser que si on parvient à arrêter celui qui détient la dernière partie du code. Elle est au courant de tout ça ? Oui, monsieur. Parlons affaire. Dis-moi. Pourquoi Jaffad a-t-il fait assassiner Sakit Kirami ? Kirami détenait des preuves sérieuses contre Jaffad et son clan. Il s'était réfugié ici, en Malaisie. Mais il s'est vite retrouvé à court d'argent. Il a joué au malin et a fait chanter Jaffad. Alors, qui a pris la place de Kirami ? Qui est Jaffad a-t-il choisi pour garder la dernière partie du code ? Je ne sais pas. Jaffad est venu ici ? Oui. J'ai rencontré Jaffad dans cet hôtel, un 14 avril. Il était descendu seul ? Oui. L'Italien était son avocat, le Norvégien son ami et un physicien reconnu. Sakit Kirami était son fidèle lieutenant. Qui aurait-il pu choisir pour le remplacer ? Il ne pouvait pas faire confiance à n'importe qui. Il est resté longtemps ? Non, on est repartis le jour même. Il a appelé quelqu'un ? Pas que je sache. Il a vu quelqu'un ? Quoi ? Il a vu quelqu'un. Son frère. Saïd est ici. Qui est-ce ? Il faut que je vous parle. C'est très important. Je vous connais, non ? Je suis venue il y a peu de temps avec votre frère. Jaffad est mort. Vous feriez mieux de partir. Écoutez, c'est très important. Et j'appelle la police. La police ne vengera pas la mort de votre frère. Portez. L'il y a de la mort. Vet pas pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il avait trouvé le boucher. Feuillez entrer la dernière partie du code. Feuillez entrer la dernière partie du code. On n'a plus de signal. C'est parti. 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 Attendez mes ordres pour tirer. Libre en vue, on attend vos ordres. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Un colonel de l'armée russe, c'est impossible. Non, je ne me battrai pas contre les russes. Oui, monsieur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 ... 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